Biomep est un spécialiste du collagène médical. Nous développons des dispositifs médicaux à base de collagène porcins et plus spécifiquement, nous sommes des spécialistes de l'hémostase en chirurgie. C'est-à-dire que nous créons des dispositifs médicaux qui stoppent les saignements en chirurgie de manière extrêmement rapide et sécuritaire. Nous avons essentiellement comme concurrent des multinationales américaines qui s'appellent Baxter, Johnson & Johnson et Bard. Ces sociétés disposent de produits qui sont efficaces mais très compliqués à préparer. Alors Chemoblast, notre produit principal, est à la fois très efficace comme nous l'avons démontré lors de notre étude clinique très récente aux Etats-Unis mais également prête à l'emploi et applicable pour n'importe quel type de chirurgie. Chemoblast, c'est un produit à base de poudre de collagène de thrombine. Ce produit a reçu l'agrément de l'Union européenne et de l'Agence européenne du médicament en décembre 2016. Nous avons ensuite réalisé une étude clinique portant sur 412 patients aux Etats-Unis et déposé notre demande d'accréditation FDA en juin 2017. Nous espérons obtenir l'accréditation aux Etats-Unis au milieu de l'année 2018. L'introduction en bourse est bien évidemment une reconnaissance de la qualité du travail de toute l'entreprise, mais c'est aussi le moyen le plus privilégié et indispensable pour obtenir les fonds qui nous permettront le développement commercial et marketing international de Biomeup et notamment le lancement d'Emoblast. Les fonds levés, très précisément, vont servir à la construction et à l'accroissement de nos forces commerciales et de production, de manière à pouvoir lancer Emoblast en Europe et aux Etats-Unis dans les proportions que ce produit mérite. A moyen terme, Biomeup souhaite se positionner comme la société indépendante leader dans le domaine de l'hémostase. Nous attendons pour la fin de l'année 2017 l'autorisation de l'Union Européenne pour utiliser le produit en chirurgie minimalie invasive et surtout, nous attendons en 2018 l'obtention du PMA, qui est l'accréditation américaine, afin de pouvoir lancer notre produit sur le marché américain mi-2018.